Si on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est très inquiet pour la future. Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est son endettement par rapport à l'international. Et ça, c'est une chose qui va être très difficile à gérer pour les générations futures. Quand Bacbo a été arrêté en 2011, on avait obtenu le PPTE, le système mécanique du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, qui est sur les pays pauvres très endettés, ce qui permettait de faire chuter les endettements de la Côte d'Ivoire de façon drastique. D'ailleurs, la seule personne qui en a bénéficié, c'est Ouattara, après la chute de Bacbo, puisque ça a été appliqué à partir de juin 2011. Mais c'est sous le président Bacbo que tout a été monté. Et dans ce cadre-là, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été redescendue à 4 000 milliards. Elle est aujourd'hui au-delà de 30 000 milliards. C'est hallucinant. Moi, j'ai été, il y a une cinquantaine d'années, conseiller technique au ministère des Finances à Bijan. Mon ministre s'appelait Henri Conan-Bédier. Je m'occupais de dette publique. Mais des chiffres comme ça, c'était tellement astronomique qu'on n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Et c'est ça, le vrai problème. Prenez l'Argentine, prenez le Ghana, prenez le Congo, prenez d'autres... Quel Congo ? Le Congo-Brasa, par exemple, ce sont des pays qui ont été mis quasiment sous tutelle d'organismes privés internationaux, de ce qu'on appelle les fonds vautours. Oui, oui, c'est vrai. Parce que les dettes de ces pays-là ont été rachetées par les fonds vautours. Et les fonds vautours, eux, ils ne veulent pas un pourcentage de la dette. Ils veulent la dette elle-même. Et ils ont pris, dans certains pays comme le Congo ou l'Argentine, vous voyez l'état de l'Argentine aujourd'hui... Ils ont hypothéqué quasiment le pays. Et la Côte d'Ivoire, dans cette situation... Je ne vois pas très bien la comparaison. La comparaison, c'est qu'avec 33 000 milliards d'endettements, vous avez aujourd'hui le gouvernement ivoirien qui fait ce qu'on appelle de la cavalerie financière. C'est-à-dire qu'on prend des emprunts pour rembourser les autres emprunts. C'est-à-dire que les intérêts de la dette sont tellement élevés qu'il faut prendre des emprunts pour payer ses intérêts. Et là, le pays, on peut dire tout ce qu'on veut. On pourra avoir un très joli pont à Auban. Fakoury est un excellent architecte. Je rappelle aussi au passage que l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro... En pleine rénovation, oui. Jusqu'à Yamoussoukro, il était construit en 2010. Oui, mais c'est en rénovation actuellement. Qui a dû être refaite parce qu'à l'époque, ils ont reconstruit. Ça a duré je ne sais pas combien de temps, etc. On ne va pas énumérer tout ça. Mais le fait principal, c'est la dette et la situation des Ivoiriens au jour le jour dans tous les coins de Côte d'Ivoire. Il est très dur, il est très dur. Mais c'est bien, c'est belin.